hello moi c'est john j'ai 31 ans je suis marié et je suis papa d'un petit garçon dans cette vidéo je vais vous raconter un peu mon parcours donc quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur informatique le marché du travail était au plus bas était quasiment impossible de trouver un job sans expérience bref c'était c'était la crise habituellement la plupart des ingénieurs en informatique il trouve un poste de programmeur débutant il se forme en entreprise pour moi c'était pas de chance je venais de me taper des études longues et compliquées et juste au moment où ça devait enfin payer ben tout tombe à l'eau je vous rassure je me suis pas laissé abattre ok si personne voulait m'embaucher alors j'allais devenir mon propre patron j'étais jeune j'avais des rêves plein la tête et cette situation au final ça m'a donné un énorme coup de boost pour développer ma propre idée mon propre produit ok j'allais lancer ma start-up petit souci c'est que les études universitaires et ben ça m'avait pas du tout préparé à la réalité ok j'avais acquis surtout des connaissances théoriques beaucoup de maths beaucoup de physique beaucoup de théorie sur le monde informatique mais rien de tout ça n'allait m'aider pour construire mon propre produit et c'est pourquoi j'ai commencé à me former online à l'époque c'était pas comme aujourd'hui se former de manière structurée avec un programme de qualité ça n'existait pas ok c'était plutôt du bidouillage lisait un article par ci voir une réponse dans un forum par là c'est pas grave moi j'avais qu'un seul objectif c'était arrivé à créer mon propre produit ok peu importe la qualité de mon code l'important c'était de le faire marcher maintenant après avoir pas mal sué j'ai enfin donné naissance à mon petit bébé de l'époque le magic window en gros c'était un produit qui permettait aux magasins de rendre leur vitrine interactive j'y croyais à fond et vous voyez j'espérais vraiment conquérir le monde avec c'est pas vraiment ce qui s'est passé par la suite mais cette aventure ça reste une expérience extraordinaire et surtout ça m'a appris à coder j'étais désormais capable de donner vie à mes idées suite à cette aventure et vu que le marché du travail était remonté je me suis laissé séduire ok par l'agréable vie d'employé dans plusieurs boîtes high tech j'avais assez galéré avec ma start-up pour gagner des clopinettes et chanter qu'il était temps de passer à autre chose le monde de l'entreprise était beaucoup plus cool au niveau du rythme avant je bossais jour et nuit et maintenant je faisais mes 9 heures quotidiennes et basta final je bossais moins et je gagnais plus que demande le peuple mais sinon ça m'a surtout permis de progresser techniquement bosser en équipe sur un projet ça amène une structure une discipline des règles je commençais à mieux comprendre l'architecture l'optimisation du code toutes ces choses auxquelles je m'étais jamais intéressé moi le sauvage du code qui voulait juste faire marcher son produit mais bon je me lassais vite de cette routine alors j'ai changé plusieurs fois de boulot parce que j'avais besoin d'un peu plus de piment j'ai gagné en expérience en travaillant sur toutes sortes de projets des simulateurs pour chirurgien des applications pour apprendre la géométrie et encore plein d'autres mais au final ce métro boulot dodo ça me convenait plus j'avais besoin de nouveaux et j'avais surtout besoin de plus de liberté j'ai donc décidé de me lancer en freelance et j'ai créé mon agence code rocks au même moment je suis devenu papa et ma femme elle voulait elle absolument travailler de la maison elle voulait être libre de pouvoir se lever quand elle veut travailler quand elle veut et surtout ne pas avoir un boss au dessus de sa tête du coup je me suis dit pourquoi pas la faire bosser avec moi en fait ma femme elle avait plus ou moins le même type de parcours que moi diplôme universitaire meilleur que le mien d'ailleurs mais au final elle savait pas coder et le côté coach là qui est en moi il a automatiquement pris le dessus j'ai décidé de la coacher dans son apprentissage du code j'ai kiffé cette période je pouvais ressentir qu'elle passait exactement par les mêmes étapes que moi les mêmes questions les mêmes erreurs l'avantage c'est qu'avec mon expérience je pouvais optimiser sa façon d'apprendre je savais ce qui était important ce sur quoi insister pour la faire progresser plus vite donc pourquoi ce site en fait je ressens le besoin de démocratiser le monde du com de l'extérieur ça fait peur ça paraît compliqué mais je sais très bien que c'est accessible à tout le monde ok pas besoin de faire des longues études pour y arriver mais surtout coder une révolution en marche ok ce métier n'existait presque pas il ya 50 ans et à terme ça va devenir quasiment le métier unique le monde a besoin de plus en plus de codeurs aujourd'hui même les enfants apprennent à coder à l'école et si on réfléchit bien coder c'est c'est intéressant ça permet de donner vie à ses idées ça rapporte beaucoup d'argent pas négligeable c'est de plus en plus demandé sur le marché du travail c'est relativement rapide à apprendre si on compare avec des études de médecine il n'y a pas photo bref je pense sincèrement que c'est la meilleure chose à faire et c'est pourquoi j'ai créé ce site mon but c'est de vous guider et d'optimiser votre apprentissage du code comme j'ai pu le faire avec ma femme et qu'à votre tour vous puissiez accéder à cet univers incroyable qui va à jamais changer votre vie la révolution du code a déjà commencé alors rejoignez moi